A chaque coup, je le lisais, je disais, quand est-ce que je vais le prêcher ? Je dis, voilà, on arrive en fin de mission, je dis, Seigneur, ça doit être le moment que je le prêche. Alors, il y a une grande lecture, et je voudrais qu'on y prenne soin, parce que c'est le début de mon message et il est important. Quelques jours après, c'est dans Marc 2, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, et on a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonça la parole des gens, à lui en menant un paralytique, porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait quelques scribes qui étaient assis, et qui se disaient au-dedans, « Comment ? Comment que cet homme parle-t-il ainsi ? » « Il blesse même. » « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait au-dedans de l'euse, il dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » Lequel le plus aisé de dire, le paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, à la fin, vous sachiez que le Fils de l'homme est sur la terre, a le pouvoir de pardonner les péchés. « Alors, j'ordonne, je te l'ordonne, » dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va à la maison. » Et à l'instant même, il se leva, prit son lit, sortit, en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais vu rien de pareil. » Amen. Là, on voit, quand on regarde, quand on regarde cette histoire, on voit qu'un homme, il est là, il y a un paralytique, et puis il y a un grand nombre de personnes, comme ce soir, en quelque sorte. Mais sauf que là, le problème qu'il y avait, c'est qu'ils ne pouvaient pas prendre ce paralytique et l'emmener tellement qu'il y avait un grand nombre de personnes. Mais j'ai pensé ça, ça, moi, quand j'ai regardé ces quatre hommes. J'ai dit, « Seigneur, quelle foi qu'ils ont ces hommes ! » Je sais comment qu'ils ont pu avoir cette foi dans leur cœur. Et puis, je me suis commencé à réaliser, j'ai dit, c'était des hommes, c'était quatre hommes différents, des hommes avec des pensées différentes, des hommes avec un caractère différent. J'ai mis des hommes avec une sagesse différente. J'ai mis des hommes avec un amour différent. Je fais ces hommes, ils avaient tous quelque chose de pareil. Ils avaient la même chose, ces quatre hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ben, ces quatre hommes avaient la foi. Pourquoi qu'ils avaient la foi, ces hommes-là ? Ben, une simple chose, c'était comme ce soir. Ces hommes avaient certainement vu les miracles que Jésus opérait. Et puis, je pense encore ce soir, que vous avez écouté quelques témoignages. Vous avez vu ce que Jésus peut faire dans une vie. Mais j'ai dit, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont pu voir ? J'ai marqué ça, moi. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir ? J'ai dit, ben moi, je vais faire quelque chose. Je vais faire parler les témoins de Jésus. Et puis, j'ai dit, alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu voir le premier témoin ? Et le premier témoin, j'ai mis ça, moi. Le premier des hommes, on aurait pu l'appeler le témoin de Bartimé. J'ai marqué ça, moi. Pourquoi alors ? Parce que celui qui était là, une supposition qu'il était là, qu'avait vu Bartimé retrouver cette vue. Regardez ce que j'ai marqué. Cet homme a vu, ce témoin a vu Bartimé retrouver la vue. Mais il a vu autre chose. Il a vu un homme de conviction, un homme de détermination, mais un homme de foi. Amen. Et ce soir, c'est ce que je voudrais que tu mettes en place. Je voudrais que tu mettes ta foi. Regardez ce que j'ai marqué, moi. Vous connaissez l'histoire de Bartimé ? C'était ça. Fils de Timé. Fils de l'honneur. C'était pas n'importe qui. Bartimé, Timé. Homme route, mon estimé. Pas n'importe qui, oui. Mais cet homme avait un problème. Il avait son fils qui était au bord des routes. Oui, son fils était aveugle. Son fils sans solution. Pourtant, c'était un homme. Peut-être que tu avais les moyens. De faire plein de choses, oui. Mais il n'avait pas le moyen de redonner la vie à son fils. Mais il s'est passé quelque chose. Ce Bartimé, qui était au bord de la route, et qu'il y avait des gens qui passaient à mettre des maintes reprises devant lui, et puis des fois qu'ils étaient là en train de discuter, que Bartimé était à côté, et qu'il ne prenait pas qu'à de lui. Mais ces hommes, qu'est-ce qu'ils devaient dire ? Ils devaient dire, tu as vu, dans les contrées voisines, dans les villes et dans les villages, il y a un homme qui passe comme ça. Et puis cet homme, il apporte la bonne parole. Et cet homme, quand il appose le malade, il est guéri. Cet homme, quand il va vers eux, il redonne la vue. Cet homme, quand il va vers eux, il fait repas, grand marché, paralytique. Cet homme, il a même fait ressusciter des morts. Et puis là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé quelque chose dans le cœur de Bartimé. On va dire une explosion. Vous savez, qu'est-ce qu'il devait être dans son cœur ? Il dit, si seulement un jour, il pourrait passer chez nous. C'est ce qu'il s'est dit. Si seulement un jour, il pourrait passer chez nous. Et toi, tu es là, tu dis, si seulement un jour, il pourrait toucher mon cœur. Je voudrais te dire qu'il est là ce soir pour toucher ton cœur et changer ta vie. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus-Christ. Il est au milieu de nous. Et puis vous savez ce qu'il fait ? Il va voir la prière de son cœur. Et cette prière de son cœur, il l'a entendu, le Seigneur. Et Bartimé est passé sur chemin. Et puis il a Bartimé, excusez-moi, Jésus. Et puis il a Bartimé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a entendu du bruit. Il se demandait ce qui se passait. Et puis les hommes devaient dire, c'est lui, c'est l'homme qui guérit les malades. C'est cet homme-là qui redonne la vue aux aveugles. C'est lui qui fait entendre les sourds. C'est lui qui fait reparler les muets. Et puis il a voulu la foule et puis il s'est mis de crier. Fils de David ! Jésus a continué parcher. Puis il a commencé, fils de David ! Et là, Jésus s'est interpellé, s'est arrêté. Jésus connaissait déjà la foi de cet homme. Et il a voulu le voir, l'insistance, la persévérance, la conviction, la détermination. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, il a été versé d'ici et il dit, allez, appelez-le. Appelez-le. Il a été, il a dit, le maître t'appelle. Il devait être certainement en colère parce qu'il disait, arrête d'opportuner le maître. Alors, mais là, le maître l'avait dit, appelez-le. Et je voudrais te dire que ce soir, le maître t'appelle. Il t'appelle, c'est si simple, Seigneur. Il va vers Jésus. Il se lève d'un bon, il jette son menton, il va vers Jésus. Quelle foi, quelle détermination ! C'est si simple. Il se lève, il jette ses péchés, il va vers Jésus. C'est ce qu'il faut faire ce soir. Tu jettes ta misère, tu vas vers Jésus. Quand il était vers Jésus, ben voilà. Jésus, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Quelle question bête pour tout le monde ! Je vous le dis, quelle question bête ! Lui, il ne veut pas toucher le loto, il ne veut pas, non. Lui, il veut la solution à son problème. Voilà, il a retrouvé la vue. Vous savez ce qu'il dit ? Il ne commence pas à lui dire. Viens, allez, allez, je te guéris. Non ! Vous savez ce qu'il dit ? Ta foi t'a sauvé. Il ne dit rien d'autre. Ta foi t'a sauvé, il commence par ça. Et puis il fait ce qu'il écrit après. Aussitôt, il retrouvera la vue. Tu sais ce soir ce qu'il veut faire, Seigneur. T'as peut-être des problèmes, t'as peut-être des soucis. Comme t'as plus de même la misère. Mais lui, avant d'enlever toute cette misère, il veut déjà sauver ton âme. C'est si simple, Seigneur. Et puis quand t'arrives devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, moi, moi je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux te donner ma vie, Seigneur. Prends mon âme. Et ben tu te donnes, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben il prend tes péchés et puis il les jette. Et c'est réglé pour toi. Oui, et puis vous savez ce qu'il fait ce partit-mai ? Ben, la Bible dit qu'il suivit Jésus. Eh oui. Quel côté ? Comment ? Et puis quand on regarde, et puis quand on regarde l'histoire, on va un petit peu plus loin, quand on mélange un peu l'histoire de cet homme qui était paralytique, qui était sur ce toit, qu'il descendait. Parce que vous comprenez bien, quand Jésus faisait des miracles, des prodiges, personne n'était d'accord. Les scribes étaient toujours en colère. Et regardez ce qu'il dit comme ça, dans Marc Doe verset 7. Comment que cet homme partille ainsi, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seulement ? Eh oui. À l'époque, c'était Dieu seulement. Oui, mais là, Jésus. Ben oui, parce que quand on regarde la Bible, le Père était dans son ciel de gloire avec son Fils. Et il voyait le monde se détruire comme ça. Qui l'enverrais-je ? Père, renvoye-moi. Qui peut pardonner autrement que Dieu ? Ben Jésus. Parce que Jésus, un jour, s'est donné là-dessus. Il s'est donné là-dessus pour tes péchés, pour ta misère. Oui, Seigneur. Seigneur, ce soir, ce soir, il peut te changer. Il peut te mettre une vision que tu n'as jamais eue. Il peut enlever la misère que tu as. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir à la croix. Amen. Et si tu viens à la croix, le Seigneur te bénira. Amen. Mais ça, quand on regarde, quand on regarde cette histoire-là, il se passe quelque chose de simple. Parce que cette histoire-là, elle date de 2000 ans. Mais Hébreu 1,13, il dit quelque chose. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors on écoute des témoignages de la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Parce que la Bible, elle est là. Je prends celle-ci, parce que là, j'ai mon message dessus. Elle est là. Et cette Bible, elle est vivante. Elle est celle qui parle au vie. Oui, parce que c'est tout des exemples, des vies, des témoignages qui ont été donnés qu'il y a 2000 ans en arrière. Et c'est qu'à travers tout ça, qu'aujourd'hui, qu'on est un nombre de chrétiens de souhait, excusez-moi du mot. Mais il y en a encore aujourd'hui. Vous avez écouté, il y a un frère qui a témoigné tout à l'heure. Combien de gens à travers ces témoignages, et j'aurais voulu dire qu'il est hier le même, aujourd'hui, éternellement, mais encore aujourd'hui, on a des témoignages vivants. Moi, je suis là, ce soir, j'ai voulu faire parler des témoins, des témoins qui ont 2000 ans, et je voudrais vous faire parler des témoins qu'il y a aujourd'hui. Puis on va écouter un témoin aujourd'hui, que le monde l'avait aveuglé aussi, que le monde l'avait pris. Amen. Est-ce que vous êtes bien à écouter ce soir des témoignages ? Est-ce que ce soir, tu es prêt, Seigneur, à écouter les témoignages et dire, Seigneur, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi qui est dans cette situation. Alors on va l'écouter, on va écouter tes gens. Amen. Moi, je vais vous expliquer comme j'ai rencontré le Seigneur. Vous m'écoutez, c'est bon ? Il n'y a pas besoin d'aller. Tiens. Moi, je suis un garçon simple. J'étais un garçon simple, mais pour vous dire que même si on est simple ou qu'on est compliqué, comme il y a l'intervention du Seigneur, le Seigneur change intérêt. J'ai été élevé dans un foyer chrétien, mon père était pasteur. Mais malheureusement, le monde m'avait adoublié. Et j'ai resté longtemps en étant privé de la gloire de Dieu. Et un jour, j'ai rentré dans une ruine. Ce n'était pas plus compliqué que ça. J'ai rentré dans une ruine et là, dans cette ruine, j'ai accepté le Seigneur. J'ai levé ma main et en levant ma main, tout a pris un sens. Tout a pris un sens. Tout ce que mon père m'avait éduqué, tout ce que mon père m'avait appris, je comprendais tout. Je voyais différemment. Je voyais les gens différemment. Et j'ai accepté le Seigneur il y a 13 ans de ça aujourd'hui. Si j'aurais su, je l'aurais bien accepté avant. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, il y a un frère qui dit toujours « Dites Amen aux bonnes choses ». Et les bonnes choses, ils sont là ce soir. Parce que Jésus, ce soir, veut vous faire comprendre que cet homme-là que vous avez écouté, il l'aurait su, il l'aurait fait avant. Oui, il a été élevé dans l'Évangile. Son père prédicateur. Oui, mais le monde l'avait aveuglé. Et toi, depuis combien de temps que le monde t'aveugle ? Excuse-moi de parler comme ça. Ton père n'est peut-être pas prédicateur. Il n'est peut-être même pas chrétien. Mais aujourd'hui, tu peux être le témoin de ton père. Tu peux être le témoin de ta mère. Tu peux être le témoin de ta famille. Pourquoi ? Parce que ce soir, le Seigneur veut faire tomber les écailles de tes yeux. Que vas-tu faire ce soir ? Est-ce que tu vas accepter le Seigneur ? Est-ce que tu vas dire « Seigneur, c'est moi qui ai besoin de toi. Le monde a pris ma vie. » Et puis j'ai trouvé un deuxième témoin, moi. Seigneur, je voudrais être rapide, pas être, excusez-moi du mot, pas être fatigant. Je voudrais vous trouver un deuxième témoin. Et puis j'ai mis ça, moi. Le deuxième témoin, on aurait pu l'appeler le témoin de la piscine de Bethesda. Eh oui ! Un homme de sagesse et un homme de persévérance. Vous connaissez cet homme ? Cet homme, il était déposé chaque jour au bord de cette piscine par quelqu'un. Cet homme, il attendait à chaque jour, il attendait quelque chose. Il attendait qu'un ange descende, remue l'eau et puis que lui, quelqu'un puisse l'emmener afin qu'il puisse remarcher. Lui, j'ai marqué ça. Lui, il croyait un jour avoir l'opportunité de rencontrer celui qui le guérait. Il ne savait pas que c'était Jésus, lui. Non, il n'imaginait même pas que Jésus, un jour, allait à sa rencontre. Mais Jésus est rempli de grâce, rempli d'amour et de bonté. Jésus est venu à sa rencontre. Et puis lui, il devait être étonné comme ça. Puis regardez, regardez ce qu'il lui dit, Jésus. J'ai marqué ça, moi. Sauf que Jésus avait les regards et la persévérance et la détermination de cet homme. J'ai marqué ça, lui. Toutes ces choses-là, lui avalut le gain de cause. Parce que Jésus s'est approché de lui. Et ce soir, Jésus s'approche de toi. Vous savez ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Veux-tu être guéri ? Encore une fois, un homme malade qui est là depuis 38 ans, 38 ans en train de persévérer d'autour de cette piscine ayant l'espérance à un jour d'être guéri. Seigneur, il ne savait pas que c'était Jésus. Il n'imaginait pas que Jésus pouvait le guérir. Que veux-tu que je te fasse ? Veux-tu être guéri ? Ben oui. Mais à chaque coup que je viens, j'attends tout le temps que quelqu'un me mette dedans, il y en a toujours un. Prends ton lit et marche. Quelle chose de simple, Seigneur. Vous imaginez ? Vous voyez pas les mots simples que Jésus arrivait ? Il disait prends ton lit et marche. C'était si simple. Il se leva et prit son lit et puis partit aussitôt. Il fut guéri. Je vous l'ai dit pour cette histoire à la 2000 ans. Est-ce que ce soir tu veux être béni toi ? Depuis combien de temps tu attends cette bénédiction ? Depuis combien de temps que tu es là ? Tu dis Seigneur, j'attends, j'attends. Je veux te dire que ce soir tu n'es pas autour de la piscine, non. Tu es autour du chapiteau. Tu es là. Tu écoutes la parole. Peut-être que tu n'as même pas voulu le pénétrer le chapiteau. Mais tu es là autour. Et tu sais ce qu'il dit le Seigneur ? Il ne te dit pas n'attends pas un ange qui descende, non. Il te le dit ce soir. N'attends pas un ange. Tu sais pourquoi ? Parce que la Bible a dit que deux ou trois réunions sont. Il est au milieu de nous. Et je veux te dire que ce soir il est au milieu de nous. Et qu'est-ce qu'il peut faire ce soir pour toi ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Prends ton lit et marche. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ? Tu veux qu'il enlève ses angoisses ? Ses angoisses quand tu te retrouves dans un lit et t'es tout seul là et puis que ça tombe sur ta poitrine et que tu n'arrives plus à respirer ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Qu'il enlève ses petites dépressions ? Parce qu'on ne les voit pas les petites dépressions. Les petites dépressions ils sont cachés à travers un petit cachet. à travers quelque chose un petit sourire. Ah oui, on n'est pas bien oui, ça va ma sœur ? Ça va mon frère ? On cache tout plein de choses mais dans le cœur comment ça se passe ? Comment ça se passe dans ton cœur à toi ce soir ? Tu es là et tu espères que Jésus va venir faire quelque chose ? Je voudrais te dire qu'il va venir le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ta part à toi. Ta part à toi. J'ai marqué ça à moi. Ce soir, le Seigneur peut même te délivrer des liens. Ce soir, il peut le faire tomber des chaînes. Ce soir, il peut t'enlever, Seigneur, cette petite cigarette qui te prend ta vie. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Veux-tu être guéri ? Oui, de quoi ? De ton infirmité ? C'est quoi cette infirmité à toi ? Ce petit verre que t'aimes bien ? C'est quoi ton infirmité ? Vous savez, je pourrais mettre plein de mots et qu'il gêne les cœurs ce soir. Mais lui, il est collé et puis il connaît ton cœur. Il sait par quoi tu es attaché. Il sait ce qui te tient. Il y a des choses qui nous tiennent. Puis on n'ose même pas dire le mot. Eh oui ! Lève ta main, Seigneur va te bénir. Tu n'oses même plus lever la main. Tu te blottes les mains en dessous des cuisses, excuse-moi des mots. Il ne faut pas lever la main. Tu te dis, je n'y arriverai jamais. Mais si, tu y arriveras. Cet homme s'attendait à quelque chose et il l'a eu. Est-ce que tu t'attends à quelque chose ce soir ? Je vais vous faire voir quelqu'un qui s'attendait à quelque chose et qui l'a reçu. Il va nous rendre témoignage. Voilà, ben moi je vais vous dire comme j'ai rencontré le Seigneur parce que toute ma vie j'étais élevé dans l'Évangile. On pourrait dire comme cet homme qui était au bord de la piscine parce que j'ai toujours vu des miracles. J'ai vu des grandes choses devant moi. J'ai vu mon petit frère se donner à Dieu et serviteur de Dieu. Et puis moi, au fur des années, je vivais ma vie. Et comme je vivais ma vie, ben j'en vivais comme comme le trois quarts des garçons la vivaient dans le monde. J'étais attiré par plein de choses dans le monde. J'étais un garçon qui aimait bien m'amuser. J'étais un garçon qui aimait bien sortir. Puis j'avais énormément de niais. J'avais la cigarette et des choses qui n'étaient vraiment pas la gloire de Dieu. Je m'aimais bien aller dans des sorties extraordinaires que moi je me régalais. Pour moi, c'était comme ça ma vie. Et puis j'ai fondé un foyer comme ça et puis les années ont passé. Mais dans toutes les années que j'étais dans le monde, je voyais quand même des grandes choses devant moi. Pour l'autre jour, il l'a dit, on était là à Sedan. J'avais le même petit qui est ressuscité, qu'il était mort. Moi, il m'a guéri. Mais la vie de Dieu ne m'intéressait pas. Ce n'était pas mon but pour moi. Moi, je disais on verra plus tard. Mais les années, les années ont passé et un beau jour, le Seigneur m'a fait voir que je ne suis à rien. Il fallait que j'accepte le Seigneur. Pour avoir une vie tranquille, une vie de paix, une vie de joie, une vie que tous les liens que j'avais avant, qui partaient. Et puis je dis, Seigneur, si vraiment tu veux que je t'accepte et que je sois à tes côtés, qu'un serviteur vient et qu'il me le dit. Et puis le mot pas fini, Rod, il est nu et à mon oreille, il a dit, écoute mon fils, il faut que tu te lèves, le Seigneur t'appelle. Et moi, ça l'a réjoui mon cœur et puis tous mes liens que j'avais dans le monde, ils m'avaient délivré de tout. Donc des fois, on voit des grandes choses devant nous, mais tellement que la chair est forte, on ne veut pas l'accepter. Mais Seigneur, laissez par le Saint-Esprit, laissez-vous guider et tous les liens que vous avez dans le monde et vous les enlèvent tout instantané. Et puis maintenant, je le lève à servir Seigneur et il m'a tout donné. Moi qui allais la destinée de l'enfer, maintenant j'ai la destinée du ciel et je le lève pour le servir. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Beauté. Vous ne vous rendez pas compte comment que les choses sont simples. C'est si simple avec le Seigneur. On vient devant lui. On lui présente toute misère. Il l'enlève, il la jette au plus profond de la mer et il l'oublie. Toi, tu es là ce soir et tu te dis ce n'est pas possible pour moi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On l'avait eu, nous, il y a un hélas sur une banderole. Croyez-moi, on en a vu des miracles et des produits. Oui, on a vu des hommes, on a vu des guérisons. Oui, comment ça ? À travers nos prières. On avait un petit livre, on le mettait là pour marquer nos besoins. Mais après, on ne les marquait plus, on les riait. Pourquoi ? Parce qu'on a un Dieu qui est vivant et qu'il y a un Dieu qui n'est pas sourd à nos prières. Est-ce que tu veux que ce soir être béni ? Je voudrais te dire que ce soir, il va falloir faire un acte et cet acte, il est pour toi. Et cet acte, il est gratuit ce soir. Mais oui, Seigneur. Et ça, c'était le témoin. J'en ai trouvé un autre, moi. Il est simple. J'ai marqué ça, moi. Le troisième témoin, j'ai marqué, c'est le témoin de sa famille. Pas rien. Comment ça, David ? Le témoin de sa famille. Oui. C'est le fils prodigue. Beauté. Regardez. Quand on regarde cette histoire, on voit le plus jeune de sa famille demander à son père la part qu'il devait lui revenir. Il prit ce qui devait être à lui. Et il est parti dans un pays éloigné et il dissi tous ses biens dans la débauche. Et quand on regarde, on voit que c'est quoi qu'il dissipe tous ses biens dans la débauche. Et bien, il prend tout l'argent de son père que son père avait peut-être des années de labeur et qu'il lui donne son héritage. Et puis, lui, il part dans la débauche. Il part dans le monde. Dans les bars, les sorties, à droite, de gauche. Et puis, quand on regarde un petit peu plus loin, on voit que cet homme, il se passe quelque chose de terrible dans ce pays. Dans le pays où il avait été dépensé tous ses biens, vu qu'il était tellement éloigné, que sa vision était dans le monde, il ne s'est même pas rendu compte que le pays tombait dans la famine. Et c'est ça. Il descendait. Il ne s'en avait même pas rendu compte. Et puis, des fois, c'est ton cas. Tu es là et puis tu es en train de descendre et tu ne t'en rends même pas compte. Parce que le monde est tellement beau. Parce que le monde est beau dehors. Mais il est beau pour t'aveugler, encore une fois. Il te fait descendre, descendre, descendre. Vous savez ? J'ai marqué encore ça, parce que je marque beaucoup, excusez-moi. J'ai marqué ça. Quand on part dans le monde, on fait tout ce qu'on ne doit pas faire. C'est spécial. Bah oui. Tout ce qu'on ne doit pas faire, on le fait quand on va dans le monde. On ne se rend même pas compte des problèmes. On ne se rend même pas de la difficulté. Et vous savez ce qu'il fait dans sa vie ? Il part en destruction. Bah oui. Parce qu'on le sent encore une fois, quand tu rentres dans la destruction, tu ne te rends même pas compte. Parce que l'ennemi ne va pas te faire voir tout de suite que tu pars dans la destruction. Mais l'ennemi, une seule chose que je peux te dire, c'est qu'une fois qu'il t'a chopé dans ses mains, il ne te lâche plus. Et puis toi, tu te dis comment je veux faire ? Et c'est peut-être ton cas. Tu es aujourd'hui pris dans le monde. Le monde t'a pris. Tu es peut-être dans les affaires, puis des fois tu es dans ton commerce, dans des choses à toi. Et tu te dis comment je veux faire ? Tu as écouté Nietzsche, lui ? Lui, ça ne l'avait même pas rendu compte. Il était dans les jeux. Il était dans ses affaires. À lui, je ne pourrais pas, j'ai trop de liens dans ma vie. Bah oui. Comprenez bien. Un petit ticket de tiercé, c'est pas grand-chose. Bah oui, mais si tu ne vas pas tous les jours, tu ne te sens pas bien. Et puis quand tu n'as pas joué, tu te dis c'est pas possible. Si ça se trouve, j'aurais gagné. C'est comme ça, hein Nietzsche ? Vous savez, les liens du monde, je les connais aussi, moi. Et puis j'ai marqué ça, moi. Il a eu quelque chose, cet homme. Cet homme est descendu au plus bas de lui. Il n'avait plus rien. Il n'avait tellement plus rien. Vous savez ce qu'il s'est dit ? Il dit, si je pourrais le manger seulement, le manger des cochons. Si je pourrais. Il imaginait, mais si je pourrais. Ça ne veut pas dire qu'il ait mangé non plus. Il devait mourir la faim. Si je pourrais. Avoir la nourriture des ponceaux, exactement. Il mourait. Il mourait la faim. Plus de solution pour lui. Il n'en avait plus. Et puis c'est ton cas, toi. Tu n'as peut-être plus de solution. Mais vous savez ce qu'il s'est dit ? Il s'est rentré en lui-même. Quelle affaire ? Réfléchis quand tu reviens en toi-même. Regardez ce qu'il s'est dit. Il est rentré en lui-même. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père qui rendu t'es en abondance. Et puis toi, tu te dis, combien que j'étais bien quand j'étais chrétien ? Comment que j'étais bien quand je me levais le matin ? J'allais à ma petite rayon de prière et bien point que j'allais chiner. Et puis même quand je ne travaillais pas, quand je rentrais, quand mon oeil était béni, je rentrais, mon petit foyer était terrible. Aujourd'hui, tu as du mal à dormir. Aujourd'hui, quand tu te lèves le matin et que tu vas chiner, tu as un bout de nerf quand tu rentres. Tu n'arrives même plus à subvenir à tes idées, à toi, à tes besoins. Tu n'y arrives pas. Tu cherches et tu cherches, tu n'y arrives pas. Si seulement, si seulement je pourrais revenir à Dieu, ma vie reviendrait bien. C'est ça. Mais comment qu'il faut que je fasse ? Parce que tu es là, parce que tu te poses des questions. Comment qu'il faut que je fasse ? Quel travail qu'il faut que je fasse pour revenir à Dieu ? Regardez ce qu'il dit, lui. Je me lèverai, j'irai chez mon père et je dirai à mon père, j'ai péché contre toi le ciel. Je n'ai souple plus digne d'être appelé ton fils. Ah oui ? Et c'est ça. L'ennemi dit, ça ne sert à rien. Tu n'es plus digne d'être un chrétien. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi les gens ? Ils vont te parler dessus. Tu es un alcoolique, tu es un drogué, tu fais la vie, tu n'arrêtes pas. Tu es un homme de misère et tu veux revenir à Dieu, toi ? Mais le père dit à ses serviteurs, c'est qu'aujourd'hui, on est des serviteurs de Dieu, nous. Et je voudrais te dire quelque chose. Regardez ce qu'il lui dit. Apportez-lui vite une belle robe. Revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt. Amenez un levograt. Tuons-le. Mangeons et réjouissons-nous. Voilà ce qu'il veut faire le Seigneur. Et lui, il n'a pas dit à mon fils qu'il se pardonne, qu'il me demande plein de choses. Non, il n'a pas demandé la lune. Non, il a dit, viens, mettez-y un vêtement blanc. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir, le Seigneur. Il veut te mettre un vêtement blanc. Mais qu'est-ce que tu as à faire ? Rien du tout. Lui demander pardon. Marcher comme il le veut. Et après être un véritable chrétien. J'ai marqué ça, moi. Imaginez. Imaginez ceci. J'ai marqué ça. Car le fils, voici, était mort et revenu à la vie. Il était perdu. Il était retrouvé. T'imagines. T'es mort au péché, dans ta misère. Aujourd'hui, tu peux revenir à la vie. Seigneur, aujourd'hui, on peut se réjouir tous ensemble. Oui, on pourrait dire mon frère, parce que tu seras là. Mais regardez, j'ai marqué ça, moi. J'ai marqué, vous savez, des erreurs, on peut en faire. Mais Jésus est rempli d'amour. Oui, l'homme, il aime bien mettre un doigt sur la personne. L'homme est méchant. Oui, mais Jésus est rempli d'amour. Et je voudrais te dire que Jésus t'aime. Malgré tout ce que tu as fait. Peut-être malgré que tu as besoin de pardon. Malgré que tu as besoin de faire des choses. Mais Jésus, il est rempli d'amour. Et il te prend dans ses bras. Il vient, il te remet un vêtement blanc. Il te prend la robe, il la jette. Encore une fois, il la jette. Est-ce que tu veux que le Seigneur te bénisse ce soir ? Tu as marqué ça, moi. Aujourd'hui, tu peux sortir des ténèbres. Et tu peux revenir à la lumière. Aujourd'hui, tu es mort au péché. Et tu peux revenir à la sainteté. Aujourd'hui, de la mort, tu peux revenir à la vie. Aujourd'hui, il veut te donner un vêtement blanc. Mais est-ce que tu vas l'accepter ? Est-ce que tu vas l'accepter ? Ce n'est pas possible pour moi. Je vais vous présenter un garçon. Que lui aussi disait que ce n'est pas possible pour lui. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'il est ? Il est le diable de notre mission. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il est ? Il est celui qui a mis tous les chaises où vous êtes assis. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez l'écouter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, à part à moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père était serviteur. Ma mère, sa vie, elle a consacré sa vie à Dieu. J'ai l'âge de 12 ans. Donc, j'ai connu les missions, j'ai connu en or, j'ai tout connu. J'ai connu des distances avec Dieu. J'ai été rempli de Dieu. J'ai été béni plusieurs fois. Et ce n'est pas pour ça que j'ai laissé tomber la main de Dieu. J'ai resté 7 ans rétrograde. Et quand je dis 7 ans loin de Dieu, je n'ai pas approché ni une salle, ni un chapiteau. Je n'ai approché personne. Et vous savez comment la famille Varnouc est chrétienne, comme on est rétrograde, comme on est loin de Dieu, et bien on dit, reviens à Dieu. Ce n'est pas dans ton état. Et moi, je ne voulais pas entendre. Et ce qui me touchait beaucoup, c'est comme des personnes se présentaient à moi et me disaient, a-t-on pas passé dans l'épreuve pour crier à Dieu ? Je dis, Seigneur, quel est le plus long ? J'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans, il a ainsi mon voiture. J'ai mon fils qui est autiste. Et ils osent me dire encore une fois, n'a-t-on pas d'en passer dans l'épreuve ? Alors, je répondais tout haut. J'ai dit, parce que je me calmeais en même temps, je dis, moi, je viendrai à Dieu comme je veux. De ma manière à moi. Et puis, je viendrai à Dieu comme tout sera beau. J'étais à Dernan. Je n'ai pas approché, je vous dis bien, un chapiteau depuis 7 ans. Et là, que je fais 10 mètres, pas plus que 10 mètres, même pas arrive au chapiteau. Il y a trois pasteurs qui sont là. Il y avait bon, le monde dans le camping et Dieu te bénit. Je refuse et je m'en bats. Et là, Seigneur parlait à mon cœur. Il dit, pourquoi tu refuses ? Deux mois après, j'étais chez moi. Une petite pensée qui me vient dans ma tête à minuit dans le matin. Et ma vie se brise en mille morceaux. Une petite pensée, c'est carrément le noir qui vient chez moi. Le lendemain, je me suis réveillé. Je n'ai plus envie de travailler. J'étais en mille charpies dans mon camping. Et je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'étais en mille charpies. Même là, aujourd'hui, je ne pouvais plus m'accorder un copain. J'attendais du secours d'un copain. Ou même par l'alcool, de n'importe quoi, plus de force, plus rien. Fini. L'équilé. Et le pire pour moi, c'est quand je criais à Dieu, je rentrais trouver sa présence. C'est comme si le ciel était fermé. Je dis, Seigneur, t'es où ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Et puis je criais à Dieu, mais Dieu ne répondait pas. J'ai été à la réunion et Dieu ne répondait pas encore. Je dis, Seigneur, si je pouvais revenir simplement le jour, à Vernon, que le pasteur m'arrêtait, j'arrivais à monter dans le camping et j'ai apparu ce problème-là. Non, mais j'ai manqué, Seigneur, je lui faisais ta peine. Et là, Dieu ne répondait pas encore. Et je criais et je demandais pardon. Et le ciel était fermé. La peur, plus peur qu'à mort, je crois. Parce qu'aujourd'hui, moi qui avais l'habitude d'avoir une relation avec mon Dieu, moi qui avais l'habitude d'avoir Seigneur à côté de moi, là, il était tout là. Et là, je me sentais seul. Je cherchais du secours après les chrétiens, après les pasteurs, mais rien ne faisait. Et là, un jour, je suis au camping, je suis dégoûté, je suis en colère contre Dieu. Et j'ai dit, moi, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai dit, qui t'as guéri, toi ? Qui t'as sauvé ? Dis-moi-le maintenant. Et deux jours après, il y a un petit cousin qui m'appelle, il vit dans la Réunion. Je suis en Miette, je vois dans l'auto. On va à Montigny. Et à Montigny, il y a le baptême. Je dis, Seigneur, tu ne me fera pas encore. Mais quand j'ai demandé à Dieu, un camping, qui t'as guéri, qui t'as béni, il m'a fallu avoir des visages d'homme. Il m'a dit, lui, je l'ai guéri. Lui, j'ai sauvé. Et deux jours après, quand je lui dis à Montigny, il y a des baptêmes. Alors, je dis, Seigneur, tu ne me parleras pas ce soir. Je dis, la Réunion est faite d'avance. C'est des baptêmes. Et bien, premier témoignage, c'est le premier visage que j'ai lu. Il m'a dit, regarde-le. Il y a lui, j'ai sauvé. L'homme qui vient apporter la parole de Dieu, il dit, regarde à lui, je l'ai guéri. Je dis, Seigneur, comment tu es puissant, Barodével, la Réunion est faite pour moi. Et on voit encore, cet homme-là, il parle, il dit, voilà, Dieu m'a mis à cœur quelqu'un. Il dit, s'il veut, je ne l'appelle pas son nom. S'il veut, je me dirige vers lui, mais Dieu t'appelle. Pour aller bien, quand même, je suis dur. Je dis, Seigneur, il dit, je suis photographe. Et je l'avais maintenant tué. Mais Seigneur, il ne dit pas le mot de grâce. On est loin de Dieu, mais le mot de grâce n'existe pas. Et là, l'homme, il fait un appel, deux appels. Il y a une personne qui se lève. Merci, Seigneur, pas la personne, mais Dieu veut quelqu'un particulier ce soir. Et il dit, il est là. Il dit, je ne t'appelle pas ton nom. Dieu m'a montré qui tu es. Et là, la réunion se termine. Je n'ai pas levé la main et la réunion se termine. Je dis, Seigneur, j'ai encore loupé. Et là, il y a mon cousin à côté de moi. Je vais expliquer tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, mais c'est tellement dur. Et mon cousin, il dit, ce n'est pas grave, vous lèvez la main là. Je dis, non. Mais là, j'ai voulu saisir le nom de Dieu. Je dis, remets-moi, va, pasteur. Tu as prêché. J'ai arrêté l'homme au milieu de la route. J'ai dit, mon frère, je n'ai pas eu le temps de finir. Il m'a dit, arrête. Dieu m'a montré du départ de la réunion. Il veut que tu reviennes dans sa maison. Il pardonne de tous tes péchés. Et tu as le droit de reprendre ta scène, scène dimanche. Le dimanche matin, je me suis levé en plein milieu de la réunion. Et je remercie le Seigneur qui m'a pardonné. Aujourd'hui, j'ai mon foyer chrétien. Je suis un homme qui est béni. Demain, ma femme passe les autres du baptême. Aujourd'hui, je suis un diable de la mission. Et je travaille pour Dieu. Dieu est vivant. Mais le moment que j'ai loupé ce soir, il ne faut pas louper vous. Il faut le saisir. Attends pas demain, on ne sait pas de quoi donner. Saisis ton moment. Lève ta main, donne ton corps à Dieu. Lui est vivant, Dieu béni et Dieu rempli. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Et après ça, que voulez-vous écouter ? Qu'est-ce que tu veux écouter de plus ? Seigneur, j'attends que mon petit vienne à Dieu. Dieu, non, n'attends pas ça. C'est ce soir, ton jour à toi. Qu'est-ce que tu vas attendre ? Tu souffres pas assez comme ça, loin, à partir de la maison du Dieu. Moi, je vais lui dire, je suis content. Je n'ai jamais été rétrograde. Je suis prédicateur. Oui, je n'ai pas eu ce problème-là. Mais à chaque coup, j'ai écouté quelqu'un qui était rétrograde. Il ne savait plus comment faire. Il attendait le mot de Dieu. Il attendait, il attendait. Il attendait toujours quelque chose de plus. Et tu attends toujours quelque chose de plus, toi. Mais à quoi ça sert, qu'attends ? La Bible dit, je ne vais pas te faire peur, que le lendemain, tu n'appartiens pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors ce soir, il va falloir qu'ils prennent des décisions. Mais j'ai un dernier. J'ai un dernier témoin. Celui-là va être court. J'ai marqué ça. Le témoin de la dernière chance. C'est qui, David ? Vous savez, quand vous regardez, regardez ce que j'ai marqué, moi. Vous savez, cet homme, tout à l'heure, vous a parlé, vous vous avez rendu compte, vous vous avez rendu témoignage. Mais oui, on vous a rendu témoignage depuis tout à l'heure de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il a rendu témoignage à toute Israël. Et la continuité a rendu témoignage à toute l'humanité. Oui, cet homme d'hérissait les lépreux. C'est un homme redonné la vue aux aveugles. C'est un homme qui faisait remarcher les paralytiques. Oui. Et pourtant, et pourtant, la Bible le dit qu'il a fini sur une croix au rang des malfaiteurs. L'air, droite, l'air, gauche. Est-ce que tu t'en rends compte ? Et puis, regardez ce qui s'est passé sur cette croix. Et je veux que ce soir, tu sois attentif. Parce que cette croix, Seigneur, elle a été un moyen de bénédiction pour toi et pour l'humanité. Mais il y avait le témoin de la dernière chance. L'un des deux malfaiteurs crucifiés de l'ingénieurier disant, N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'autre le reprenant est disant, ne crains pas. Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, C'est ce que tu pourrais dire ce soir. Oui, ce soir. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, Ah, il n'a pas mis 50 ans Jésus, hein, non ! Non, il n'a pas mis 50 ans ! Malgré qu'il était cloué comme ça, il n'a pas mis 50 ans ! Jésus lui a répondu, je te le dis en vérité. Ah oui, ce que ça bouge dit, c'est en bras de l'accompli à lui, hein, c'est pas moi, hein, c'est la Bible. Et c'est ce qu'il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le crâne. Quelle beauté ! Ce soir, tu l'acceptes à l'instant même. Le Seigneur revient, tu repars avec nous. Je dis, tu pars avec nous, les chrétiens. Regarde, je vais te donner un exemple. Tous les chrétiens, levez la main ce soir. Hé, toutes ces mains-là vont aller au ciel. Oh, Dieu ! Vous savez, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit, ils sont tous fous. Je les voyais tous lever la main. Je fais, ils sont tous fous. Hé, combien de fous qu'il va y avoir au ciel. Alors, j'ai marqué ça, moi. Cet homme a rendu témoignage à toute l'humanité. Oui. Et il y en avait encore un. Comment ça, David ? Il y en avait encore un. Oui, il y en avait encore un. Il y en avait encore un qui était là, puis qui a été surpris. Surpris parce que cet homme-là, lui, il était au pied de la croix. Je l'imagine comme ça. Il ne dit pas exactement, mais il était au pied de la croix. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on regarde, verset 47, c'est le témoin des incrovertis. Voilà ce que j'ai marqué, moi. C'est le centenier. Voyez ce qui lui était arrivé. Il glorifiait Dieu. Il dit certainement, cet homme était le juste. On va te dire que ce soir, le juste est là où il est venu. Et ce soir, le juste veut te bénir. Vous savez, je vais vous raconter une histoire rapide. Rapide. Je parle beaucoup, mais rapide. Mais j'aime faire comprendre les choses. Je veux que tu réalises que ce soir, qu'est-ce qu'il peut faire le Seigneur pour toi ? Vous savez, moi, aujourd'hui, je m'occupe d'une église à Shell. Avec des frères, on tient l'église. Et puis ici, il y a le garçon que, le garçon que je vous rends témoignage, le garçon qui est là, il l'a emmené à la réunion. Il est venu quelques fois. Il est venu acheter un terrain. Il est venu le chercher. Et l'autre, il disait, non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, lui, vous savez, son but à lui, quand il habitait un secteur, il est venu à Montfermeil, croyant faire du bien pour ses enfants. Lui, il voyait un avenir pour ses enfants, il ne voyait pas son avenir à lui. Mais quand il a acheté le terrain, juste derrière, chez lui, il y avait l'église. Spécial, hein. Juste derrière, chez lui. Et puis, sa femme, elle est venue, elle dit, derrière, il y a une église. Elle dit, ben, j'irai. Il me suis allé, Marie. Ben, c'est bien. Tu iras, tu seras tranquille. Mais sauf qu'il se passe une chose. C'est que ce petit garçon qui est là, je ne le vois pas, là, dans l'assemblée, il est là avec son campagne. Il est allé chercher le petit garçon. Il disait, tu viens à la Réunion ? Le garçon lui disait, non. Une fois, deux fois. Tu viens à la Réunion ? Non. Et puis, vous savez ce qu'il faisait, le petit garçon ? Il mettait le bleu de travail, comme ça. Quand il mettait le bleu de travail, le garçon venait, il disait, tu viens à la Réunion ? Il dit, regarde, je viens de travailler. Je ne peux pas venir à la Réunion. Ce n'est pas possible. Et puis, quand vous écoutez ce garçon-là, ben, ce garçon-là était lié dans l'alcool. Je m'excuse avec les anciens qui sont là. Ce garçon-là était lié dans la drogue. Ce garçon-là, il était lié dans le plus vilain des commerces qu'il y avait partout. Dès qu'il pouvait rouler quelqu'un, il roulait quelqu'un. Dès qu'il pouvait être dans la pagaille, il était dans la pagaille. Et un beau jour, vous savez ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, je vais aller à la Réunion quand même. Comme ça, lui, il arrêtera de me casser des pieds. Ah oui ? Le garçon, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il s'est mis un petit pantalon propre pour aller à la Réunion. Il ne savait même pas, il n'avait jamais mis un pied dans la Réunion. Vous avez écouté ces hommes-là ? Ces hommes-là, leur père était prédicateur. Lui, il ne connaissait même pas les prédicateurs. Il ne savait même pas c'était quoi l'Évangile. Il ne connaissait rien. Et puis, sa femme a dit, qu'est-ce que tu fais ? Elle a dit, le garçon vient pour aller à la Réunion. Je lui ai dit, elle est quand même. Ce garçon-là, il est à la Réunion avec. Croyez-moi, quand il a dit qu'il allait à la Réunion, l'autre, il ne l'a pas loupé. 8h30, 7h30, il était déjà dans la maison. Oui, ils ont été dans la Réunion. Et quand ils étaient dans la Réunion, l'homme, il a prêché. Puis, l'homme, quand il a prêché, il a apporté un message. Et puis, celui qui écoutait le message, il n'a rien compris du tout. Il n'a rien compris du tout. Et puis, quand ils sont sortis, l'homme qui a prêché le message, je me suis dit, je vais dire ça, c'était le frère Jimmy. Jimmy, le président. Puis, il s'est dit, les garçons, ah, quel beau message. Et puis, celui qui est sorti, ils sont tous fous, encore une fois. Ils sont tous fous. Qu'est-ce qu'il a dit l'homme ? Ça ne veut rien dire du tout. Mais la seule chose qu'il s'est rendu compte, le garçon, c'est que quand il est sorti de cette église, il ne se droguait plus. Il ne buvait plus. Il ne faisait plus de pagaille. Il restait chez lui. Au lieu de se lever à des heures induites, le matin, pour aller travailler, lié dans le travail, lié dans ses affaires. Mais il ne se levait plus. Sa femme, quand elle l'a vue le lendemain de la réunion, elle l'a réveillée, il était 9h30, elle croyait qu'elle était malade. Ben oui, elle n'avait pas le temps de le voir le matin. Il se levait déjà, elle allait partir travailler. Et puis le garçon, vous savez ce qu'il a fait ? Il a retourné à la réunion. Il a retourné à la réunion. Il a levé la main. Il a retourné à la réunion. Il a encore levé la main. Les gens se disent, arrête, ça c'est rien, tu lèves la main. Il ne lève pas la main tous les jours. Il ne connaissait rien, lui. Ah oui, il levé la main tous les minutes. Il levé la main. Et après ce garçon-là, il a été dans cette église. Et puis quand il était dans cette église, c'est l'homme qui parlait de lui, l'homme qui a prêché. Parce que je connais Biboune, son témoignage. Puis cet homme qui a prêché, là, il est arrivé vers lui, puis il a dit, voilà, je voudrais me baptiser. Puis il a dit, oui, peut-être. Mais il dit, tu fumes. Il dit, j'ai arrêté depuis ce matin. Vous voyez comment c'est saint. Mais le Seigneur est tellement saint. Il dit, tu sais, il dit, on n'approuge pas les mains pour la délivrance. Mais on fait quelque chose. On prie pour toi. Si tu crois, tu seras délivré. Le garçon l'a dit, oui, tout de suite. Ah, il a mouru. Il dit, tout de suite. Ils ont prié pour lui. Il est livré instantanément. Il est rentré chez lui en sifflant. Je vous l'explique ? Parce que je ne l'ai pas dit l'histoire. Il est rentré chez lui en sifflant. Puis quand il est rentré chez lui en sifflant, il est rentré, il a ouvert la porte. Puis il a dit à sa femme, il dit, tu vois, pour être baptisé, on va arrêter de fumer. Il dit, ça me fait foutre, on va arrêter de fumer. C'est particulier. Je ne suis pas prêt d'arrêter de fumer. Voilà ce qu'il a dit, sa femme. Délivré sur le champ de la cigarette. Il est arrivé vers sa femme, il a dit, voilà, il faut que je me baptise maintenant, tu te baptises avec moi. Il n'en est pas question. Elle s'est baptisée avec lui. Six mois après, il a appelé pour servir le Seigneur. Huit ans après, derrière ce pupitre, il est en train de me procher des langés. Est-ce que vous croyez qu'on n'a pas un Dieu vivant ? Voilà qui j'étais. Voilà ce que le Seigneur a fait de moi. Aujourd'hui, le Seigneur en a fait un serviteur. Mais c'est rien, serviteur. Vous savez ce qu'il a fait ? Il en a fait un sauvé. Est-ce que ce soir, tu vas être un sauvé ? Est-ce que tu veux faire partie de l'Église du Seigneur ce soir ? Alors on va faire quelque chose. On va tous courir les francs. Alléluia.